Ils se font appeler forces d'autodéfense et ils contrôlent tous les points vitaux de la Crimée. Plusieurs douzaines d'hommes armés sont toujours postés au siège du Parlement régional. Les principaux aéroports sont filtrés, toujours par ces militaires sans drapeau. Les avions ont le droit d'atterrir et de décoller, sauf s'ils viennent des autres régions d'Ukraine. De son côté, la communauté tatare, pro-européenne mais minoritaire en Crimée, craint la répression des russophones. A Simferopol, la capitale administrative de la Crimée, des échaufforées ont déjà eu lieu entre russophones et tatare.